et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de battlefield one un jeu édité par electronic arts développé par dice la sortie française c'était le 21 octobre 2016 le type c'est un jeu de fps un jeu de guerre si vous préférez le thème c'est la première guerre mondiale c'est déconseillé au moins de 18 ans pourquoi parce qu'il ya de la violence et du langage grossier aussi du sang etc mais ça c'est en option nous sommes sur playstation 4 c'est également disponible sur xbox one ou sur pc si vous voulez des graphismes de malade parce que le jeu sur pc pour l'avoir fait sur la bêta c'était juste magnifique et pour cette vidéo on va s'occuper du mode solo du mode campagne donc une petite découverte si vous voulez un let's play pourquoi pas parce que le jeu à ce qui parle il est court mais intense si vous voulez un let's plat du mode histoire vous me dites en commentaire si vous voulez une découverte du multijoueur sachant que je suis pas forcément bon mais si vous voulez vous moquez de moi dites le moi en commentaire vous pouvez laisser un petit like ça fait toujours plaisir et merci à ceux qui en mettront un ça fait plaisir et puis on est parti alors on appuie sur croix parce qu'on veut commencer quand même récit de guerre tempête d'acier une percée allemande menace la position tenue par le 369e régiment d'infanterie américain les harlem hell fighters ok ah c'est bien fait quand même j'aime bien 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... On est sur PS4 et le jeu est plutôt bien fichu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais graphiquement c'est beau. Wow ! Allez, ok on peut zoomer, on connait tous comment ça se passe. Alors franchement là on a vraiment l'impression d'être sur le champ de bataille, vous voyez ? Par contre la visée elle est un petit peu forte, moi je suis un... pardon, excusez-moi. Hop là, voilà, normalement ça devrait mieux aller, en fait la sensibilité du stick était vraiment assez élevée. Ça doit être bien pour les joueurs PCistes. Mais moi je suis pas forcément habitué, donc oui comme je vous disais on a vraiment l'impression d'être sur le champ de bataille là, et c'est impressionnant. Mais je pense que je me le prendrai aussi sur... Je me le prendrai aussi peut-être sur PC, parce que j'ai un PC pour le faire tourner hein. Mais j'aime bien jouer sur PS4, surtout pour l'histoire, pour avoir les trophées, voilà. Je peux pas arrêter à saigner pour certains, les trophées, les succès, tout ça. Mais une fois que vous êtes dedans... Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui a apparu là ? Hé ! Laissez-vous tranquille ! On a juste essayé de passer par un autre... Ouh ! Punaise ! Changer d'arme, d'accord. Oh franchement les sensations... Après comme je vous dis, je suis pas forcément un joueur de FPS hein. Merde. Laisse-moi tranquille ! Je suis pas un joueur de FPS, généralement, voilà. Je suis pas Gotaga, tout ça. C'est pas moi. De toute façon vous allez le remarquer. Je suis plutôt un random. Mais en même temps ça claque. Bah j'habiter donc Battlefield est toujours plus compliqué. Parce qu'apparemment une aide à la visée. Du moins, j'ai pas fait gaffe mais... J'ai pas fait gaffe par rapport à ça. Non mais ici c'est le champ de bataille. C'est encore... c'est pire. C'est pire que partout. Hé ! Les mecs ! Putain mais tous mes potos ils sont en train de se faire défoncer. Faut arrêter ! What ? Un grenade ! Laissez-nous s'il vous plaît ! On peut, on peut négocier. Je vous donnerai... Y'a pas de grenade ? D'accord. Mon lancer de grenade... était tout bonnement affreux. Voilà ! On se calme, on se calme. Wow ! Non attention il va exploser ! Recule ! Ouh ! Laissez-moi sur WTF ! Ouais ! Non mais attendez, j'ai que 23%. Allez, on a reçu une autre greu... Une autre greu... Putain, j'ai... Très... Non mais... C'est pas possible ! Nous venions du monde entier... Pensant que cette guerre serait notre rite de passage... Notre grande aventure... Laissez-moi vous le dire... Ça n'avait rien à voir... Ah oui mais en fait, il fallait mourir quoi ! Enfin, il fallait mourir ! Au fond, dans tous les cas, on allait mourir ! Je crois qu'il doit y avoir un trophée par rapport à ça... Genre, oui, tenir 10 minutes, 20 minutes, tout ça... En tout cas, c'est... Moi qui étais... En mode... Oh putain merde, je suis mort et tout dès le début ! Alors au final, ça va ! Mais c'est impressionnant, vraiment ! Le bruit des armes, la puissance que ça peut dégager... Et mon côté un peu, je vise mal, voilà ! Moi si j'étais à la guerre, je serais le gros noobie, tu vois ! Le mec qui a besoin d'avoir... Tous les ordres, de tout savoir ! Je suis pas si ils sont avec moi... De toute façon... Allez... Et oui, moi franchement si je fais la guerre, je sais pas où, voilà ! C'est une petite question... Pour savoir si vous... Si vous me suivez bien... Si vous faisiez la guerre, vous serez qui ? Quand je dis vous serez qui... C'est... Vous seriez plutôt le... Mais... Hop ! Alors, lui il résiste un peu plus... Vous seriez quoi ? C'est-à-dire, comme moi... Le genre de suiveur, c'est-à-dire... La personne qui écoute les ordres, voilà ! Ou vous seriez peut-être... Plus le type, je sais pas... Qui va commander... Le mec qui bouge pas de sa place... Qui reste, voilà... Dans le coup de commandement... Voilà... Toi, hop... Ça dégage... Moi je serais vraiment le petit soldat qui donne les ordres... Ou je m'occuperais un petit peu de tout ce qui est téléphonie ou autre... Parce que... Tout ce qui est médic... Pour moi, ça serait oublié... Parce que... Toi, tu vas te prendre ma greu... Voilà... C'est ce, on résiste en même temps... Je pense qu'eux, il faut... Passer... Je suis derrière... Il y a un mec derrière moi... Non mais... Comment tu veux que j'aille derrière... Avec ce ralenti... Non mais où est-ce que tu... What the hell ? On va pas mourir avec tous les personnages... Battlefield 1... La simulation de mort... On modifiait la guerre du jour au lendemain... Heureusement... La plupart étaient dans notre camp... La plupart... C'est fait exprès qu'on meurt... Qu'on soit un peu submergé... Bon... En même temps... J'ai mal joué... Ça on est d'accord... Mais c'est une première prise en main... Parce que comme je vous l'ai dit... La... La bêta j'ai pas forcément beaucoup joué... Parce que bah... Moi je suis de ceux... Je sais pas vous hein... Qui préfèrent jouer au jeu final... Qu'une bêta ou une démo... Pour moi la bêta ou démo... Ça me sert juste à savoir si le jeu... Heu... Je vais banquer dessus ou pas... C'est à dire voilà... Quand j'ai testé la bêta de Battlefield... Je me dis... C'est... C'est un très bon jeu... Va falloir s'y faire au sniper tout ça... Parce que... Quand je vais jouer sur PC... Et avec ça... Sur la map... Sur la map... Tu sais dans le désert... Les mecs ils prenaient que les snipers... Ils restaient au bout de la map... Et c'est tout... Voilà... Sur PC c'était comme ça... Je sais pas si sur console... Ça va être différent... Ah ouais... On rentre pas à la maison les mecs hein... Ça cherche la merde... Et une fois qu'on la trouve... Ça vient pleurer... Ouais j'ai quand même eu... Ça me rappelle mes grosses sessions à l'époque... Qu'à l'époque je jouais beaucoup sur Battlefield... Ah bah qu'est-ce que tu fais toi ? À l'époque je jouais beaucoup sur Battlefield... Battlefield 3 surtout... J'avais même fait pas mal de vidéos à l'époque... Sur la chaîne... Je sais plus si c'est sur cette chaîne là... Ou sur celle d'avant... Et j'adorais ça... J'ai joué même avec mon frère et tout... On se faisait des petites escouades... J'ai joué un peu en mode roleplay... C'était très sympathique... Waouh... Heu... Ça fait un peu mal tout ça là... Ah ! Waouh... Laissez les potos... Toi aussi je t'ai vu là-haut... Hop là... C'est parfait... Vous inquiétez les mecs... Vous inquiétez pas pardon... Tout se passe... Comme il faut... De toute façon... Mes alliés... Ont un petit truc bleu... Waouh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non... Non... Ils sont morts... Vas-y... Dès qu'il y a de la vie... Il y aura de la mort... Moi je vous le dis... Ouf... D'accord... Allez... Salut... En guise d'aventure... Nous avons connu la peur... Car à la guerre... Nous sommes tous égaux devant la mort... Waouh... Du gage toxique... Voilà... Heu... Lance une grenade... Grenada ! Grenada ! Grenada ! Eh oui... Pourquoi t'as tué ça... À mon pote ? Voilà... On balance la greu... Je sais pas ce qu'il se passe... Je sais pas trop où aller... Mais on y va... Allez... Vas-y... Coty le guerrier... Coty le soldat... Coty le grenadier aussi... On l'a eu... Calme-toi... Oh mais c'est vraiment... Beaux quoi... Ah merde... En plus j'ai plus de greu... Je vais pas en avoir 50... Ah mais... T'inquiète... Il est à 58%... Je passe par là... Je protège... Le copain... Ah mais lui là... Mais tire... Voilà... Parfait... Non... Reste à... Terre... C'est frustrant un peu... Mon chat... Voilà... Hop... Lui, il est là... T2, 1... Merde... Ah mais... Je vous jure c'est... C'est frustrant qu'on me... On... On a le temps de rien faire... Bon c'est le début hein... Après, je... De ce que j'ai compris... On va vraiment faire des vraies missions si on me dit ça comme ça... Là, on est vraiment sur le champ de bataille. C'est ce qui se passait durant la guerre. Parce que les gens qui pensent que le mec qui faisait la guerre... Ouais, mais le... Ok. Ouais, le mec qui pensait que faire la guerre, c'était rester en vie pendant un million d'années. Non ? Il pousse. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur... Il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasés et naïfs. À la fois hommes d'honneur et criminels. Nous sommes des légendes à venir. Et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux. Les fantômes du désert. Et les rats dans la boue. Voilà nos histoires. Ça en jette. Il n'y a pas à dire, franchement. C'est bien dit. C'est bien fait. Là, comme j'ai dit au début, c'est un peu frustrant. Mais c'est pour nous mettre la main sur tout ce qu'on pouvait tester comme véhicule, peut-être. C'est fait exprès. La guerre s'est détendue au monde entier. Je me tais. Vieux empire et nouveau monde. Vieilles méthodes et idées nouvelles. Toute l'humanité a combattu. Pour la liberté. Les traditions. L'orgueil national. Le progrès. Les valeurs éprouvées. La voie nouvelle. Cent grandes idées nous ont amenés à faire la guerre qui devait être la dernière. Et le monde a viré au rouge. D'accord. Donc vous savez quoi, en fait. On va s'arrêter là pour la vidéo découverte. Si vous en voulez plus, qu'est-ce qu'on peut se faire ces 5 épisodes. En mode, comment dire, l'épisode numéro 2, ce sera celui-ci. Au pire 6. Après celui-là. Enfin, celui-ci, logiquement, il est peut-être un peu plus court. Et ainsi de suite. Ou je les ferai en live et je vous mettrai la rediff. Ce sera à vous de me dire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, c'était un très bel aperçu. J'ai plutôt bien kiffé. Ce sera une vidéo découverte pas bien longue. Mais en même temps, mieux vaut que ce soit court et bon et intense comme on a pu faire. Plutôt que ce soit long et chiant. Parce que je sais que si je m'embarque dans cette mission-là, on ne pourra pas la finir en vidéo. Et ce sera encore plus frustrant que ne pas la commencer. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez le petit like. Si vous voulez voir la suite, vous me le dites. Si vous voulez voir du multijoueur, vous me le dites aussi. Mais vous avez vu comment je joue. Je ne suis pas forcément bon. Vous ne verrez pas du 50-0. On est d'accord ? Ce sera peut-être plus l'inverse. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501